Ici, ce n'est pas l'angoisse de la feuille blanche par manque d'inspiration qui inquiète, mais bien le manque de compétences de base. Depuis 2009, le régiment du service militaire adapté agit contre l'illettrisme à travers ses formations. Ainsi, des cours de lecture, d'écriture et de calculs leur sont dispensés par des professeurs détachés de l'enseignement. Notre jeunesse prend conscience de notre jeunesse et participe en elle-même à éviter que nous ayons trop de nos jeunes en situation d'illettrisme et surtout en situation d'échec social avec une impossibilité de s'insérer dans le monde du travail. Car au RSMA, l'on recense, près de 40% de jeunes illettrés, c'est donc 4 fois plus que la moyenne nationale. Dans une société où la reconnaissance se fonde principalement sur la réussite scolaire, ces militaires stagiaires considèrent ces formations comme une deuxième chance, une opportunité d'acquérir ou de réacquérir des compétences oubliées et de jouir d'une certaine autonomie. On a vraiment la chance d'être ici, nous apprends beaucoup de choses. On nous aide, on demande des calculs, savoir calculer, savoir manipuler les engins, il y a beaucoup de calculs à faire. Et parce qu'une action individualisée et un accompagnement spécialisé sont synonymes de réussite, l'université met à disposition ses 4 meilleurs étudiants en 3ème année de licence de lettres, 64 heures de tutorat sans prévu, une occasion aussi pour ces tuteurs de se confronter au monde professionnel. C'est un peu impressionnant au début de se retrouver avec des gens plus habillés en termes humanitaires, mais ils ont un niveau, enfin c'est pas compliqué de leur expliquer les choses. Ça nous permet d'être confrontés à une situation d'apprentissage très particulière et ça change un peu de notre statut d'apprenant, le statut que nous avons à l'université. Pour rappel, en 2012, la Polynésie avait obtenu le label européen pour son projet Orero, un autre moyen très prisé encore aujourd'hui, ou quand la culture polynésienne permet de lutter contre l'échec scolaire et l'illettrisme par l'apprentissage de l'art déclamatoire à l'école primaire.